Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Bienvenue tout le monde. Je vous demande quelques petites secondes, mais tant que je fasse toutes les vérifs, mais normalement, ça doit être bon. Bon, alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à m'envoyer des petits pouces, des petits cœurs pour être sûre que vous me voyez et surtout que vous m'entendez. Alors, hop, pardon pour le bruit. Alors, voilà, normalement, ça doit être bon. Je crois qu'il y en a qui commencent à arriver. Bonjour, bonjour. Bienvenue tout le monde pour notre nouveau live créatif. J'espère que tout le monde va bien. Alors, est-ce que... J'ai juste vérifié que j'ai tout le monde. Hello, coucou Anne-Lise, coucou Catherine. Hello, Chantal, depuis le Québec, génial. Coucou Lucie, oh là 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 là, c'est top, c'est super top. Bienvenue tout le monde. Alors, comment allez-vous aujourd'hui ? Dites-moi, l'Allemagne, le Québec, aujourd'hui, c'est génial. Bienvenue tout le monde, c'est top. Bonjour, Marianne. Comment ça va aujourd'hui ? Coucou Sabine. Alors, coucou de la plage, Sabine. Oh là 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 là. J'espère que tu en profites bien sur tout. Alors, oui, coucou Brigitte, il n'y a pas de souci pour le replay après. Il n'y a aucun problème, bien sûr. Annelise Covid, je suis fort désolée pour toi. J'espère que tu vas vite t'en remettre. En tout cas, coucou Nathalie, bienvenue. Coucou ma petite Mumu. Tu vas bien ? Alors, bon, ça a l'air de fonctionner partout. Donc ça, c'est top. On va pouvoir commencer notre rendez-vous de la semaine. Quelques petites infos à vous donner avant que l'on démarre la création de la carte tranquillement. Je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble et puis qu'on fasse sa création ensemble. Coucou Sandrine. Coucou ma petite Fafa. Donc, ces infos du jour. La toute première, c'est que je serai absente du 7 au 24 juillet. Voilà, besoin de déconnecter un petit peu. Je serai évidemment joignable si besoin, en cas de besoin. Si vous n'arrivez pas à trouver les infos ailleurs, par exemple. Coucou Viviane. Et c'est gentil Marianne. Donc voilà, la boutique en ligne, elle reste ouverte. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours passer vos commandes tranquillement. Aucun souci là-dessus. Bonjour Isabelle. Coucou Monique. Autre info. Les inscriptions pour les échantillons sont toujours ouvertes. Vous avez donc toutes les infos dans la barre d'infos sur YouTube et dans la vidéo au-dessus. La publication au-dessus de la vidéo sur Facebook. Voilà, donc vous pouvez toujours vous y inscrire. Ça sera avec joie. Oui Monique, merci beaucoup. Coucou Cécilia. Coucou Marie-Christine. Martine, tu as hâte d'être à demain pour ouvrir toutes tes cartes. Ça, je veux bien croire qu'avec ton anniversaire demain, tu vas en avoir plein à ouvrir. Ça, c'est top. Merci Mému. Donc voilà, les échantillons. Toujours ouvertes, vous pouvez toujours vous inscrire sans aucun souci. Nous avons depuis aujourd'hui deux nouveaux kits qui sont disponibles sur la boutique en ligne. Bonjour Christelle. Bienvenue à vous. Et qui sont le meilleur remède et un million de merci. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Allez jeter un petit coup d'œil sur la boutique. Vous allez dans l'onglet produits, ensuite collection de kits un petit peu plus bas. Et là, vous allez voir tous les kits qui sont à votre disposition. N'hésitez pas, il est super sympa. Alors, Catherine, tu as déjà fait tes vacances toi ? Moi, j'espère que tu en as profité. Ou alors, c'est que tu y es encore et dans ce cas-là, profites-en à fond. Bonjour Muriel. Je vérifie tout ce que je voulais vous dire pour ne rien oublier. Ah mais si ! Il y a toujours en cours donc la Tombola où je vous offre à cette occasion, où je vous offrirai la collection complète Histoire de Gnome. Donc, vous avez toutes les infos sur la fiche actuellement. Vous pouvez obtenir donc vos tickets par tranche de 80 euros d'achat. Et donc, cette Tombola est en cours jusqu'au 31 juillet. Voilà. Donc, il est encore temps d'en profiter. Pas de soucis. Vivement les vacances. Tu as l'air très fatiguée. Ah, oui, c'est vrai Muriel. Je ne peux pas mentir. La caméra ne trompe pas, ne triche pas. C'est vrai, j'en ai besoin. Alors, coucou Marie-France. Qui me prive du live depuis la semaine dernière. Oh ma petite Camille. Mais en tout cas, je te fais plein de gros bisous. T'as raison d'aller en formation, c'est une bonne idée. T'as tout à fait raison. Alors, hop, coucou Marlène. Ok, je pense que je vous ai donné toutes les infos de la semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a les commentaires. J'ai à peu près tout sous les yeux. Donc, ça devrait fonctionner tranquillement. Je vous propose que l'on parte tout de suite à la découverte de la carte que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Si vous avez eu le temps de préparer votre matériel, vous allez pouvoir suivre avec moi. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude. Il y aura évidemment le replay qui reste sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Donc, vous aurez tout à dispo. Et vous trouverez aussi sur mon blog la fiche technique avec toutes les mesures comme d'habitude. Donc, pas d'inquiétude. Ok ? Coucou Christine ! Bonjour Sandrine ! Alors, hop, je clique, je change de caméra. Toc, toc ! Et nous voilà maintenant à la découverte donc de cette Funfold card. Oui ma petite Marie, plein de bisous à toi ma belle ! Qui est vraiment une carte très très sympa à faire et surtout à offrir. Une carte originale, donc une slime card. Une carte en longueur. D'accord ? Et vous allez voir, elle est vraiment très sympa que l'on peut ensuite insérer. Je vais vous montrer tout de suite avant de la déplier. Vous savez, on a les enveloppes qui sont en vente donc chez Stampin' Up que j'ai décorées. Pour coordonner bien sûr avec la carte. Hop ! Et du coup, vous verrez qu'elle rentre parfaitement dans ces fameuses enveloppes. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ça nous permet d'avoir un modèle de carte pour utiliser ces super enveloppes. Donc, elle existe en trois couleurs. En gris et en... Je suis en train de chercher le nom. Soyeuse succulente. Voilà, pardon. Voilà, par l'eau de ces trois couleurs. Et du coup, c'est vraiment très sympa. Ça change vraiment des formats habituels. Donc ça, on aime bien. Voilà. Merci ma fafa. Oui Evelyne, je suis d'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton adorable commentaire. Alors, je vous montre comment la carte s'ouvre. Donc là, voici. Donc, comme ceci. Vous voyez, hop. Donc cette première version, je vous l'ai proposée avec la collection Nuance du bonheur qui est vraiment magnifique. On est d'accord. Elle est vraiment très très belle. que j'ai coordonnée, donc, avec les découpes ici. Donc ça, ça fait partie, en fait, des découpes qui sont disponibles dans le lot de la collection. Donc c'est vraiment très sympa. Ça donne vraiment du cachet au papier. Oui, le format est très sympa, Brigitte. Je suis tout à fait d'accord. Hop. Je suis en train de vérifier. Oui, donc c'est dans le lot Roseray du bonheur. Et vous avez donc cette fameuse découpe qui donne vraiment un côté magnifique à du papier uni, tout simplement. Et puis le plioir de gaufrage Fougère aussi, qui donne aussi beaucoup de cachet au papier. Et voilà. En fait, c'est très simple. Du papier uni, un petit peu de papier design. Et c'est suffisant pour réaliser cette carte. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Il n'y a que quelques plis et deux découpes à faire. Si je mets bien la carte à plat ici, vous allez pouvoir déjà en avoir un premier aperçu. On a ces plis-là sur le bord long. Donc un, deux, trois plis, en fait. Coucou Rachel ! Et dans l'autre sens, on aura ces deux plis-là. Puis une coupe à faire ici, en n'oubliant pas de faire le petit pli supplémentaire ici. Bon. Ça sera à peu près tout ce qu'on aura à faire donc pour créer cette carte. Et puis on ajoutera, donc ici, mon papier Copacabana. Oui, Copacabana. J'avais un doute sur ma couleur. Pour renforcer, en fait, à l'arrière et à l'avant l'ensemble de la carte pour que vraiment elle soit bien solide. Parce que sinon, vous allez voir que ça fait un trou. Et donc, c'est un petit peu limite question esthétique et solidité de la carte. Donc, on va rajouter ces morceaux ici. Voilà. Alors, j'espère que déjà, ce premier aperçu vous plaît. Et je vais vous montrer, du coup, avec quoi je vais travailler aujourd'hui. Évidemment, vous vous en doutez, je vais utiliser un des magnifiques produits de la Celebration qui est en vigueur en ce moment et ce, jusqu'à fin août. Donc, n'hésitez pas et ne tardez pas surtout à en profiter parce que nous avons reçu un petit communiqué hier nous informant, enfin, un petit rappel qui nous précise bien que les produits de la Celebration, une fois qu'ils ne sont plus disponibles, ils ne reviendront plus en stock. Donc, si vous avez des coups de cœur, surtout, ne tardez pas à vous faire plaisir, à passer vos petites commandes parce que, voilà, ce serait dommage de passer à côté. Merci, Carrel ! Ah, Savine, elle vous plaît aussi beaucoup ? Bon, ça, c'est top. Ok. Donc, je vais travailler avec le cadeau Sab, un monde merveilleux. J'attrape, hop, ici, le set de tampons. Donc, ça, c'est un produit, en fait, qui est disponible à partir de 120 euros d'achat, d'accord ? Où vous avez, donc, le papier design accompagné du set de tampons. Donc, ils sont vraiment trop beaux. Et puis, je vais vous montrer une petite astuce de colorisation de tamponnage aussi avec ce set de tampons, vous allez voir, avec les doigts à éponge. Donc, on fera ça un petit peu à la fin. Ça sera pour décorer mon enveloppe, d'accord ? Donc, vous verrez, je sais qu'on me l'avait demandé déjà plusieurs fois parce que j'en avais parlé mais que je ne l'avais jamais réellement fait en direct. Donc, du coup, je vais pouvoir... Merci, Brigitte, d'avoir bloqué l'indésirable. Il nous agace. Donc, je vais vous montrer cette petite technique avec les doigts à éponge, justement. Est-ce que les tickets d'un moment, ça vaut le total des commandes du mois ou en une seule ? Ah non, c'est... Ah ben, c'est par commande. Un ticket par commande dans les 80 euros d'achat. Ce n'est pas cumulable, en fait, sur plusieurs. Mais je vois ce que tu veux dire dans la Christine et je t'envoie un petit message après. T'inquiète. Voilà. Donc, ce papier, il est juste incroyable. Regardez. On peut faire plein de choses avec et je vais vous en montrer déjà un aperçu dans quelques instants. Donc, à chaque fois, les rectos et les versos. Et ici, vous voyez, vous voyez apparaître une grande fleur. En fait, elles sont plusieurs à être dispersées sur ces grands papiers 30-30. Oui, bon courage à vous ! J'ai oublié votre prénom, mes délires en papier. Je suis absolument confuse. Mais en tout cas, je vous embrasse fort fort et je vous dis bon courage. Et chacune de ces fleurs, en fait, on peut les détourer au ciseau. Donc, il y a plein de modèles qui sont magnifiques. Donc, c'est vraiment top. J'essaye de zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. J'espère que ce n'est pas trop flou. Voilà. Alors, vous apercevez toutes ces belles couleurs. Il est vraiment magnifique et puis accompagné donc du set de tampons. Voilà. Alors, j'en ai enlevé un parce que je vais l'utiliser tout à l'heure. Mais vous le verrez, bien sûr. Et ces fleurs sont trop belles. Elles ont un superbe rendu vraiment magnifique. Donc, voilà. Ça, ça fait partie de la sable. Si ça vous plaît, ne tardez pas surtout à passer votre commande pour pouvoir l'obtenir à partir de 120 euros d'achat. OK. Alors, maintenant que je vous ai montré à peu près avec quoi je vais travailler, je vous montrerai aussi d'autres produits parce que j'ai préparé des petites choses un peu en avance. Vous allez voir, ça va être très joli. Enfin, j'espère. Hop. Je prends mon coup de papier et on va pouvoir démarrer notre carte. Alors. Toc. Ouais, ben tu vas voir ma petite Fabienne, il est magnifique. Ah, les invités sont arrivés, Brigitte. Bon après-midi et à très vite. OK. Dans un premier temps, il vous faut donc un morceau de papier uni. En l'occurrence, j'ai pris blanc, mais bien sûr, vous choisissez la couleur que vous voulez. Une feuille à quatre, tout simplement. Et celle-là, on ne va pas la réduire, on va vraiment la garder telle qu'elle. OK. On va travailler dessus directement. Ah, Christine, tu vas encore me faire rougir. Tu es trop mignonne. Merci beaucoup. Ça me fait du bien d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on y va. On va commencer nos plis tranquillement. Je prends mon petit schéma sous la main pour être sûre de ne pas faire de bêtises parce que je ne suis pas à l'abri de faire des boulettes aujourd'hui. Alors, Suzanne, pourriez-vous me dire pourquoi la majorité des messages sont précédés du mot Restreambot ? J'espère que vous me lisez. Oui, Suzanne ? Alors, d'abord, je vous souhaite le bonjour et la bienvenue. Bien sûr, ce n'est aucun... Ce n'est pas un problème du tout. Oui, Lucie. En fait, c'est simplement parce que j'utilise un logiciel qui me permet d'envoyer ma vidéo en simultané sur Facebook et sur YouTube en même temps. Donc, c'est le nom simplement de mon logiciel que j'utilise le Restreambot. Voilà, tout simplement. J'espère vous avoir aidé. Lucie. Alors, le A4, en fait, excuse-moi, c'est vrai que je n'ai jamais pensé à cette problématique et j'en suis fort désolée. Le A4, chez nous, c'est du 21 cm par 29,7 cm. 21 cm. Attends, je vais le noter. Toc. Ça va être plus facile. Donc, le A4, en France, c'est 21 par 29,7 cm. Voilà. J'espère que ça répond à tes questions. Ma petite Murielle, eh bien, je t'avoue que non. cette fois, je n'ai pas prévu d'enregistrement à l'avance pour pendant mes vacances, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps du tout. Ça a été vraiment trop chargé ces dernières semaines. Donc, je n'ai pas pu anticiper et voilà, j'ai voulu pour une fois vraiment pas de soucis. Pas de... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Pardon. Enfin bref, il n'y a pas d'enregistrement. Ok, merci, madame Carge, vous avez dit. Oh, pardon Suzanne, je suis confuse de ne pas avoir vu votre message plus haut et je réitère mon souhait de bienvenue. Bonjour, Nathalie. Allez, on y va, c'est parti. Donc, dans un premier temps, je positionne mon papier, le bord long en haut. Ok, et on va procéder aux différents plis. Le premier est à 7,4. Le premier pli est à 7,4. Merci Marie-France, c'est gentil. Ouais, pour le coup là, non, pas de prix enregistrement cette fois. 7,4. Le second à 14,8. 14,8. Oui, Fafa. Et le dernier dans ce sens à 22,2. Coucou Héloïse, j'espère que tu vas bien. Tu dois crouler sous le travail, toi aussi. J'espère que tout se passe bien pour toi. 22,2. Je fais une petite parenthèse parce que du coup, je viens de penser à... Héloïse m'a fait penser au colis, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref. Je voulais vous dire aussi, et j'enverrai des mails si j'ai le temps, que j'ai tenu ma promesse et que du coup, tous les colis de début de loi sont tous partis. J'avais promis de tout faire pour les envoyer avant de partir et je vous promets que... Voilà, ma promesse est tenue plutôt. Tous les colis sont partis. Ok, je retourne le papier. Vous n'allez pas me croire, j'ai encore oublié d'enlever les... Ce n'est pas possible. J'ai oublié d'enlever les... Les alarmes pour la chasse au trésor. Ce n'est pas possible. Merci Evelyne. Oui, il y a tous les 110 lives dispo sur ma chaîne YouTube en attendant. Héloïse, tu l'as déjà reçu toi ? Bon, ben voilà, super. Il y en a qui sont partis hier et les derniers, enfin, tous les autres sont partis aujourd'hui. Alors, je répète les mesures sur le bord long, on arrête de se disperser. Il faut vraiment que je vous donne ce tuto correctement. 7,4, 14,8 et 22,2. C'est bon ? 7,4, 14,8, 22,2. Je retourne sur le bord court et cette fois-ci, je fais un pli à 7. Oui, Marie-France, le tien, il n'y en a qu'un qui a été déposé et l'avait hier et tous les autres sont partis ce matin parce qu'hier soir, j'ai fini trop tard et les points relais étaient fermés. 7,4 cm. Oui, la nouvelle box arrive, Sylvie, exactement. C'est ça. 7,4 cm. Ok ? Alors, ensuite, nous allons reprendre, maintenant que nous avons fait les grands plis, nous allons reprendre notre papier avec le bord long ici. Ok ? Il va falloir venir faire un petit pli entre les deux lignes horizontales. Bisous, Carrel, à bientôt. Je vous montre le schéma. Donc, nous avons fait ici les premiers plis sur le bord long. Ok ? Maintenant, ensuite, nous avons fait les deux plis horizontaux que vous voyez ici. Merci Macarelle, t'es mignonne. D'accord ? Maintenant, nous allons faire le petit pli qui est ici et l'autre qui est ici. D'accord ? Donc, bien entre les deux lignes horizontales. Tout simplement, pour créer, je vous montre ici, pour créer le petit pli qui est ici. Donc, j'espère qu'en le voyant ici, ça va vous aider. Bonjour Nicole, bienvenue ! Ok ? Donc, entre les deux lignes horizontales ici, on va venir créer un pli ici. Ça marche pour vous ? C'est plus clair en voyant comme ça ? Je vous remontre le schéma avant d'attaquer à faire le pli. Donc, on a les deux lignes horizontales ici et on va venir faire deux petits plis ici et là. Hello Aurore ! Comment vas-tu ? Donc, pour cela, je vais me positionner à 3,7 cm. Voilà. Coucou Yvette ! Bonjour Claudine ! Oui, les faux profils commencent à nous agacer et on est bien d'accord. merci d'avoir bloqué. Toc ! Donc, je place bien mon papier à 3,7 cm et je viens donc faire mes plis entre les deux lignes horizontales. J'espère que le fait de vous avoir montré le schéma et sur la carte en elle-même, ça vous aura aidé. Voilà. Donc là, du coup, j'ai le petit pli qui est formé ici. Je veux la même chose de l'autre côté. Donc là, par rapport au coup de papier, j'ai la possibilité de me positionner donc à 3,7 cm. Toc ! Et je reproduis exactement la même chose. Merci Fafat ! Copiez-les ! Ça, c'est top ! Je prends en cours, j'essaie de le faire sinon il plaît. Oui, Aurore, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Hop ! Voilà. Ok. Désolée si vous avez vu ma tête. Mais du coup, pour que je sois un peu plus précise, il faut que je me rapproche un peu. Sinon, mes yeux de lynx ne vont pas jusqu'au bout. C'est quand même ballot. Ok. Alors, maintenant... Oula, j'ai trop baissé. Voilà. Il nous reste maintenant des coupes à faire. Ok. Je vous montre. nous venons donc de réaliser ces deux petits plis ici. Ok. Maintenant, nous allons venir découper. Vous voyez la ligne rouge ici et là. coucou Fabienne. Bienvenue. Ok. Donc, attention, on ne part pas du début du papier. on démarre bien au petit pli qu'on vient de faire. Ok. Et on s'arrête au petit pli qu'on a fait ici. D'accord ? Donc, on procède à la découpe à partir du petit pli de 3,7 et on s'y arrête. et on fait le même en face. Donc, soit vous utilisez le coupe-papier, soit vous utilisez un cutter. C'est vraiment selon avec quoi vous vous sentez la plus à l'aise. Ok ? Est-ce que c'est clair pour vous ? N'hésitez pas à me dire, surtout. Alors, du coup, je me replace ici, donc, ce qui était le pli, donc, de 7 cm. D'accord ? Je place le bord court de mon papier. Je me repositionne à 7 cm. Ok ? Et je viens, donc, couper cette ligne en pensant bien à démarrer au pli de 3,7 et à m'arrêter au pli de 3,7. Ok ? J'espère être clair pour tout le monde. Alors, du coup, ne bougez pas. Je vais rapprocher ça de moi pour éviter que vous voyiez encore ma tête là en plein champ. Je crois que ça va être incontournable. Donc, je pointe et le dessin, jusqu'au petit pli ici. Voilà. Du coup, j'ai la première séparation ici. Ok ? Même principe. Là, je retourne donc à mon pli de 14 cm et je fais la même chose. Hop ! Je démarre au pli de 3,7 et je m'arrête en bas au pli de 3,7 également. Ok, c'est plutôt pas mal. Toc ! là, en gros, à quoi va ressembler pour l'instant la carte. Ok ? Ça va tout le monde ? On vient de faire la partie la plus compliquée de la carte. Le reste, ce sont des pliages à faire tout simplement et de l'assemblage avec tous les autres morceaux de papier. C'était vraiment le moment où il fallait être la plus concentrée. Maintenant, le reste, on s'amuse, on s'éclate, on décore et on finalise du coup la carte. C'est bon pour tout le monde ? Est-ce que vous avez besoin que je vous remontre une dernière fois à quoi ressemble le schéma de ce que vous devez faire ? Voilà. Hop ! Vous retrouverez bien sûr ce schéma sur mon blog. Ne vous inquiétez pas. Ok. Alors, nous allons maintenant commencer à marquer les plis. D'accord ? Montagne, vallée, etc. Je vais vous montrer. Et puis, dans un second temps, nous allons ajouter les parties renforts de la carte. Ok ? Alors, on y va ? Le petit pli de 3,7 ici, il est en vallée. Ok ? Alors, avant, je vais faire cela. Ça va être plus facile dans la longueur. Comme ça. Et je vais faire l'autre. Comme ça et comme ça. Ok. Alors, donc je disais le premier petit pli ici, il est en vallée. Je rappelle pour celles qui ont un peu de mal. Une fois tout plié, la carte est presque parfaite. Bravo, Evelyne. Ça me fait plaisir. Donc, vallée, c'est en creux, montagne, vers le haut. Donc là, vallée, ici. Hop. Ok. Ici. 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 Alors. Je fais juste une petite vérification ici, puisque du coup, j'ai un petit souci. Excusez-moi, je suis désolée. Un petit problème. problème. Ok. Donc, vallée, montagne. Vallée, montagne. Ensuite, à nouveau, vallée, le pli du centre. Ici. Ensuite, montagne. et pour finir, vallée. Ça va mieux se goupiller après, ne vous inquiétez pas quand on aura fait les autres. Ok ? Donc, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée. C'est bon ? Ok. Ensuite, on repart, alors que celui du centre est en vallée, et les deux autres, non, alors que celui du centre est en montagne, celui du dessus et du dessous sont en vallée. Je vais y arriver. Toc. Et toc. Ok ? J'y vais tranquille. Alors que celui du centre est en vallée, les deux autres seront en montagne. Toc. Voilà. Ok. Et pour finir, les derniers sont en vallée. Ils sont tous en opposition, en fait. J'y vais tranquille. Je ne veux pas abîmer mon papier. Toc. Ça fait un peu montagne russe tout ça. Moi, je suis assez, d'accord. Il ne faut pas avoir le mal de mer. On est d'accord. Mais ça le fait, ça le fait. Voilà. Ok. À quoi ça doit ressembler quand vous allez tout plier. Ne vous inquiétez pas. Ça va revenir. Il faut juste que je vérifie que je ne me suis pas trompée dans mes trucs, là. Ne bougez pas. Non, c'est bon, c'est bon. Ça le fait. Et du coup, on aide tranquillement le papier à prendre la forme demandée. Voilà. Alors, maintenant, j'ai un bug ici. Ok. On marque bien les plis. Toc, toc. Normalement, ça tombe vraiment nickel. Et vous allez maintenant comprendre l'intérêt du renfort. Ok. Voilà. On se retrouve bien avec la carte dans le même sens. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est ce que vous avez réussi à obtenir ? Waouh. Hâte de la refaire. Merci, Nicole. Même l'ordinateur a besoin de vacances. Ouais, alors, en l'occurrence, c'est mon téléphone qui fait des siennes. Mais on va y arriver. Je ne désespère pas. Voilà ce que vous devez obtenir. J'espère que tout est ok pour tout le monde. On commence le concert d'accordéon. Ouais, tu n'as pas tort. Ce n'est pas faux. Ok. Alors, pour ces fameux renforts, parce que vous voyez, du coup, ça fait un petit peu moche. Là, avec le trou ici, ce n'est pas très, très esthétique. On est d'accord. Donc, le morceau de papier que nous allons mettre ici, c'était un morceau de papier uni. Alors, attendez deux secondes. Voilà. J'insiste bien sur mes plis. Il s'agissait, donc, de deux morceaux de papier uni. Du coup, je suis partie sur Flamand Fougueux. Qui mesurent pour leur part 21 par 7,5. Ils sont nombreux les intrus aujourd'hui. Ouais, je suis bien, bien d'accord. Donc, deux morceaux de papier uni qui mesurent 21 par 7,5. Alors, Fabienne, tu ne dois pas la voir parce qu'il y a Nicole qui fait un commentaire sur YouTube suite à ce que tu as dit avec l'accordéon. Et du coup, elle envoie des emojis qui dansent, etc. C'est très drôle. Avec plaisir, Fabienne, pour le replay. Bon, alors là, très simple. Vraiment. Hop. Comme je vous disais, ça vient se mettre à l'avant, à l'arrière. Et on vient simplement coller. Du coup, on va vraiment avoir ce fameux renfort. Hop. Il faut que je le prenne au bon endroit parce que si je prends au milieu, ça ne va pas aller. Voilà. Ça va venir comme ça. Quand vous allez coller, faites attention. Je vous conseille de mettre la colle sur la base de la carte et non pas sur le renfort puisque on a le trou ici. D'accord ? Donc, pensez-y. La chose la plus simple, c'est donc de mettre la colle directement sur la base de la carte. Donc, pour moi, sur ma partie blanche. Et ensuite, venir coller ce fameux renfort par-dessus. D'accord ? Ça évite la boulette de coller tout ce fameux papier. Hop. Alors qu'on n'a pas forcément besoin de mettre de la colle partout. Sauf que moi, je m'en mets plein les doigts, mais ce n'est pas grave. Toc. Voilà. Voilà. Ok. Ouais, je suis d'accord, Claudine. Mais bon, oui, on passe à côté et puis peut-être qu'ils finiront par se lasser. Qui sait ? Hop. Voilà. Toc. Le papier unis par-dessus. Voilà. Du coup, ça va déjà complètement changer l'aspect de la carte. Toc. On égalise. On équilibre tout ça. Voilà. Déjà, rien que comme ça, je trouve que ça commence déjà à être jolisse. Vous en pensez quoi ? Du coup, vous allez pouvoir constater que vraiment là, elle est beaucoup plus solide. Elle tient beaucoup mieux. C'est vraiment ce qu'on voulait obtenir avec ces deux renforts. Ok. Alors, on va maintenant passer à la déco. Donc, on va partir sur la déco extérieure pour l'instant. Voilà, comme ça, cette partie-là, enfin, le plus gros sera fait. Un beau sandwich. J'adore. Ok. Donc, deux morceaux de papier unis de matage. Donc, pour l'avant et l'arrière. Donc, sur ma partie rose, sur ma carte. 20,5 par 7 cm. Il vous en faut deux. Et ça sera donc le papier de matage. Ok. Alors, je colle ça tout de suite. Je vous mets tout de suite ici, si vous voulez gagner du temps pendant que je colle. Il vous faudra aussi deux morceaux de papier imprimé qui, pour leur part, me dure 20 par 6,5. Vous les avez ici. Donc, faites bien attention au moment où vous allez poser, notamment le papier imprimé, par rapport à l'ouverture de votre carte. Si jamais il y a un sens, etc. Voilà. Réfléchissez bien à où vous allez le poser. Donc, avant de vous lancer, ça évite les boulettes. Hop. Voilà. 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 Ça va habiller un petit peu plus. Et c'est parti. Donc, pour le papier imprimé, 20 par 6,5. Hop. Et il en faut deux, toujours. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pris ce beau papier. Vraiment très joli. Et on y va. Voilà. Toc. Et voilà. À chaque fois, je me fais avoir. À chacune des portes ouvertes, j'oublie d'enlever. C'est satané. Plus d'alarme. Mon Dieu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, si jamais cette vidéo vous plaît, bien sûr. Tout simplement parce que c'est grâce à vous que je suis là. Ok. Vous avez vu déjà ? Ça rend bien. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Vraiment, elle est très, très sympa à faire. Ok. Ça, c'est fait pour la déco un petit peu plus précise. Je verrai ça après. Ok. On va venir décorer l'intérieur maintenant. Hop. Pour cela. Il vous faut quelques morceaux de papier. Alors, pour les quatre petits plis qui sont ici. Il vous faut... Non, Isabelle. Ouais, je sais, je sais. Je sais que ces fichus alarmes, j'ai l'air ridicule de ne pas les enlever. J'oublie à chaque fois. Je suis tellement concentrée dans ce que je vous dis et dans les présentations que je vous fais que j'ose appeler. Donc, quatre morceaux de papier, soit unis, soit imprimés, comme vous souhaitez. Toujours est-il qu'ils doivent mesurer 3,1 de largeur par 6,5 de hauteur. La longueur et... Enfin, la largeur et la hauteur ont un intérêt si c'est du papier imprimé, évidemment. D'accord ? Ok. Donc. Tac. Oups. Ça, je vais l'enlever. Vous n'en avez plus besoin. Ça va polluer votre champ de vision. Alors, moi, j'ai décidé d'alterner entre papier unis et papier imprimé, comme ce que j'avais fait sur ma première carte. Et cette fois, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai embossé le papier unis, du coup. Alors, vous avez... Vous devez apercevoir à peu près... Ah oui, ça n'a pas l'air mal. Voilà. Alors, ce n'est pas avec fougère, cette fois. Je suis contente, ça s'affiche plutôt bien. Donc, cette fois, ce n'est pas avec le plioir fougère, mais avec le plioir à gouffrage 3D Eucalyptus Elegant. Et donc, j'ai utilisé ici ce plioir-là, que j'ai posé tout simplement au centre. C'est pour t'être à la concentration. C'est parfait que vous soyez encore plus concentrés. Simple, mais chic, quand même. Très bel effet, simple, mais chic. Ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup, Suzanne. Ça me fait plaisir. Donc, voilà ce que j'ai utilisé cette fois à la place du plioir de fougère. Donc, tout simplement, je trouve que c'est super parce que ça habille parfaitement le papier unis. Voilà, c'est ici que je vais les coller. Ça rajoute du charme au papier unis. Nicole, je suis absolument et totalement d'accord avec vous. Je vais tout de suite vous donner les autres mesures. Comme ça, vous pourrez démarrer en même temps, soit à les couper, soit à les coller. Donc, pour tous les autres carrés qui sont ici, je vous avais indiqué qu'il en fallait 10 au total. Donc, 10 morceaux au total avec des mesures, ces mesures-là, d'accord ? Que vous choisissiez, là, c'est pareil. Soit du papier imprimé, soit du papier uni. Vraiment, aucun souci. Tu embosses et tu découpes ou l'inverse ? Tu découpes ton papier et ensuite, tu passes dans le classeur d'embossage, Francine. Coucou, Stéphie ! Donc, il vous faut 10 morceaux de papier, soit unis, soit imprimés, qui mesurent 7,8 cm par 6,5 cm. Donc, 6,5, c'est bien un hauteur. Et 6,8, la largeur. D'accord ? Donc, 10 morceaux au total, à vous de choisir par rapport à votre déco, ce que vous préférez. De l'uni, de l'imprimer, de l'embosser, du découper, vraiment comme vous voulez. Ou du tamponné aussi, hein. Bien sûr, vous pouvez faire choisir, si vous avez choisi, par exemple, une base, vous pouvez choisir de rajouter du papier, des carrés blancs, enfin, qui ne sont pas tout à fait des carrés, mais presque, et sur lesquels vous faites des tamponnages aussi. Ça, c'est tout à fait possible. J'ai fait un mix, moi, en ce qui me concerne, pour ma carte. Donc, j'ai pris, encore une fois, des papiers imprimés, donc, comme pour la base de ma carte. Voilà. Donc, j'en ai pris 4. J'ai, de nouveau, embossé avec le même classeur de gaufrage 3D. Ok ? Donc, vous voyez, là, on le voit un petit peu mieux, puisque le papier est un petit peu plus grand. Donc, du coup, on a une plus grande partie du classeur sur le papier. D'accord ? Mais, je ne me suis pas contentée de le passer dans le classeur de gaufrage. J'ai aussi utilisé autre chose, qui est ceci. En fait, c'est... Il embosse et il découpe partiellement. Et je trouvais ça vraiment très joli aussi. Ça donne une allure vraiment différente au papier. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc, on peut relever les petites parties, voilà, pour, vous voyez, donner un petit peu plus de vivant. Je vais, encore une fois, essayer de zoomer pour que vous voyez le mieux possible. Voilà ce que ça donne. Donc, ça embosse, ça découpe partiellement. Et c'est trop joli, parce que vraiment, ça donne du volume. C'est vraiment magnifique. Voilà ce que j'ai fait pour tout ça. Et du coup, en fait, ça correspond donc au point sans joli relief. Donc, attention, ces petits morceaux-là, vous ne vous retrouverez pas avec une découpe complète. Ça sera une découpe partielle. Je vous montre un exemple. Vous voyez, j'ai découpé plusieurs... Plusieurs de ces petites choses. Et donc, vous voyez, ça ne découpe pas le papier ou la libellule ou le papillon, pardon, pas le papier, entièrement. Ça fait une découpe partielle. Donc, vous pouvez l'intégrer. Du coup, Bonjour Christine, bienvenue ! Vous pouvez l'intégrer dans une carte, dans une déco, sans problème. J'essaye de zoomer. Voilà. Vous voyez ce que ça donne ? Donc, vous n'avez pas la découpe totale. Pensez-y bien quand vous l'utiliserez. Oui, oui, exactement, Fafa. Alors, la référence de ceci, ceci, c'est donc les poinçons jolis reliefs et la référence, c'est 159, 179. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu la subtilité de ces poinçons qui sont vraiment très jolis. Bah du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller tous ces morceaux de papier. Hop. Hop, voilà. Donc, vous choisissez vraiment où vous voulez les mettre. Hop. Je crois que je vais rester sur le même principe que ma carte originale. Voilà. Et je vais peut-être, par contre, inverser l'embossage. Hop. Et les découpes. Ah, je n'ai pas pris dans le bon sens. Voilà. Toc. Je suis sûre que ça va vous plaire. De rien, ma petite Fafa. Toc. Et toc. Ici. Voilà. Allez, c'est parti. On passe au collage rapidement. Ah, ça se comprend. Pas pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, oui, Evelyne. Et en même temps, j'ai envie de te dire qu'on est là pour ça. Nous, les démos. On est là pour vous montrer comment ça marche, comment les utiliser, etc. C'est aussi ça, notre rôle. Voilà. Ah, on a même la page Mému, merci. Page 172. Et du coup, pour le plioir de gaufrage que je vous ai montré aussi tout à l'heure, donc Eucalyptus, c'est 159, 170. Hop, je vous l'ai mis aussi. Et je pense que Mému va vous le détailler. Toc. Est-ce que je suis droite là ? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait ? Une bêtise, moi. Du coup, j'ai inversé ce que je voulais faire au départ. Bon, c'est pas grave. On va inverser comme ça. Voilà. La première boulette. Bon, boulette, boulette, j'avais pas complètement collé, donc je suis encore sauvée. Ok. Donc là, on fait attention quand on met la colle, d'accord ? Parce que si on décide donc de relever les endroits qui sont en découpe partielle, eh bien, il ne faut évidemment pas mettre de colle dessus. Sinon, vous ne pourrez plus relever ces fameuses parties. Ok. Toc. Voilà. Donc là, ça peut paraître un peu bizarre pour l'instant. Mais en fait, ça donne beaucoup de cachets. Je relèverai ça après. Pas boulette. Non, non, pas boulette. Presque, mais pas boulette. Ok. Ah. Toc. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ça vous plaît ? N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me poser des questions. Du coup, je ne sais pas s'il y en a qui se crappaient en même temps que moi. Est-ce que du coup, vous avez réussi à monter votre carte ? J'aime bien quand je vois vos petits cœurs et tout ça. Est-ce que je vais mettre un bon sens cette fois ? Oui. Toc. Hop. Donc, si vous utilisez ces poinçons, ne vous inquiétez pas, ils coupent vraiment beaucoup. hop. Voilà. Toc, toc. Voilà. Je mets des petits bouts un petit peu partout. Je vais essayer d'activer la cadence. C'est bon pour toi ? Ok. Catherine, oui. En replay pour Nathalie, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Oups. Toc. Est-ce que je suis là avec les collègues ? Oui. Là, non. Vraiment, le plioir, là, il est trop beau. Il habille vraiment, vraiment le papier. C'est incroyable. Et vous vous souvenez, dans une des inspirations du week-end, je vous avais montré qu'on pouvait mettre un petit peu d'encre sur ces fameux plioirs si on voulait, en plus de ça, donner de la couleur. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors, non, il est plutôt lent. Pas de souci, Nicole. Aucun problème. Je scrappe en même temps, Chris. Génial. Pour ma part, j'aime mieux faire sur le replay. Je peux stopper quand je veux. Vous faire répéter à l'infini. Ouais, je pense que c'est une bonne idée aussi, ça. Je suis bien d'accord. hop, voilà. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite, mais bon, j'aurais quand même... Hop, comme ça, ça vous laisse le temps aussi d'avancer, hein. coucou, Maryse. Alors, je dis ça tout de suite, parce que je ne sais pas si tu vas pouvoir remonter le fil des commentaires. Alors, on a le plioir à gaufrage 3D Eucalyptus c'est les gants. 159, 170. OK. Et celui de la découpe, là, OK. Ce sont les poinçons jolis reliefs, pardon. Et la référence, c'est 159, 179. Nathalie, c'est ton cas. Tout pareil que Cizanne pour Nicole. Bon, bah écoutez, moi, ça me va bien. Du coup, vous êtes plus détendu, si vous ne vous mettez pas la pression en live, et vous avez bien raison, si vous n'êtes pas parfaitement à l'aise pour le faire en même temps, le replay serre assez. Toc. Eh bien, ça prend forme, tout ça, dites-moi. En le préparant, j'avais un petit doute sur ce que ça allait donner, mais finalement, je suis assez contente du résultat. Alors, je vais remonter certains des petits bouts. Je vais dire, je ne pose pas, super Stéphie ! J'espère que vous passez un bon moment, du coup. Et du coup, toc, on peut remonter certaines parties. On y va en douceur, parce que les parties sont vraiment très fines. Ok. Donc, vraiment très, très léger, tranquillement. Voilà, on remonte les parties qu'on souhaite remonter. On n'est pas obligé de toutes les remonter non plus. Hop. Voilà, je vous donne un exemple. Ok. Chou. Ah, en feuilletant le catalogue en même temps, Stéphie ? Bon, ben voilà, du coup, nickel. Coucou, Laurence, ne t'inquiète pas, pas de souci. Ok, bon, vous avez vu déjà, ça a pris. Hop. On aide un petit peu si elle fait la rebelle, n'est-ce pas ? Voilà. Maintenant, Fafard, attends, on va vous assurer carrément toutes les deux. Ok. Une petite déco supplémentaire. Je vous montre ça. Je vous disais que les papiers, ils étaient tout à fait polyvalents. Eh bien, regardez. En fait, ici, vous êtes face au papier design monde merveilleux, que j'ai simplement découpé, donc grâce aux poinçons formes à la mode. D'accord ? Donc, les carrés, en l'occurrence. Et du coup, eh bien, on a la possibilité de découper ces jolies fleurs sans avoir à les tamponner directement dans le papier design. Donc, les grosses fleurs, on les détourt au ciseau. Et les petites, ici, eh bien, tout simplement, voilà, on utilise des poinçons pour les découper. Donc, la sorte de gaufrage est magnifique. Ouais, Stéphie, je suis tout à fait d'accord. Voilà, ça vous donne un aperçu. Je vais essayer de zoomer vraiment au maximum. On est vraiment sur le papier design, le papier imprimé. Oui, avec le DSP, un monde merveilleux, exactement. pour une fois que ma caméra a décidé de faire ce que je voulais. Incroyable. Vous avez vu comme elles sont belles, ces fleurs ? Voilà. Du coup, découper directement. Et donc, peut-être que je vais déposer ces petites fleurs pour habiller un peu plus l'intérieur de ma carte ici. Ouais, c'est probablement ce que je vais faire. Mais d'abord, je vais partir ici et je vais poser mon sentiment et mon petit ruban. Vous avez vu ici, donc, le ruban organza blanc. je vais couper des petits morceaux de ce fameux ruban. Il faut en prendre deux petits pots pour l'instant. Voilà. Et du coup, j'ai déjà préparé mon étiquette. Elle sait qu'elle fait dans la carte. Ouais, elle ne veut pas venir avec moi, mais je vais quand même... Voilà. Alors, voilà l'étiquette que je vais mettre à l'avant de ma carte. Ici, nous sommes en fait sur une découpe faite à la perforatrice. Donc, une fois dans le blanc, une fois dans le flamant fougueux. Et j'ai réutilisé donc le fameux l'eau de poinçon ici pour faire ressortir le petit papillon. Est-ce que vous voyez ? C'était aussi pour vous montrer qu'on peut l'utiliser même sur une étiquette pour la décorer un peu plus. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est suffisamment zoomé là ? Oui. Ça vous plaît ? Voilà, comme ça, ça habille tout simplement notre petite étiquette avec le sentiment. Et vraiment, c'est trop sympa, je trouve. et donc, cette fameuse perforatrice, n'est-ce pas ? Il s'agit d'une nouvelle perforatrice qui s'appelle Étiquette Faitement. C'est une nouvelle aussi, elle est vraiment trop jolie. J'achète, dit-elle. Voilà, et du coup, je les ai collées l'une sur l'autre dans l'autre sens, tout simplement. on peut s'amuser avec ça, on peut faire n'importe quoi. Donc, c'est assez fun. Et du coup, voilà, je vais venir coller mon ruban pour donner un peu de brillant à ma carte et venir déposer donc mon petit sentiment par-dessus. C'est nickel coordonné, ça j'adore. Merci Nicole, c'est adorable. merci beaucoup. En même temps, je ne suis pas pour grand-chose, les produits font tout. Alors oui, il faut dire. Donc, un petit bout de double face ici. Oui, je vais le laisser et je vais mettre des petits dimensionnels. que je vais disperser un petit peu là et là. Voilà. Toc. Désactivé. Désactivé. Toc. Voilà. Du coup, je vais recouper un petit peu mon ruban en biais. Toc. Voilà. Tu l'enverras après. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Alors, ils aident mais ils n'ont pas ton talent. Ils aident mais ils n'ont pas ton talent. Oui, alors, merci. C'est à quelle page du catalogue ? J'en ai pas la moindre idée là tout de suite Marie-France. Les perforatrices en tout cas, elles sont toutes à la fin du catalogue et je peux te donner quand même la référence de la perforatrice qui est 159 Oui, 159 690. Voilà. Et elle s'appelle Etiquette Etiquette Fête Vous verriez comment j'écris c'est une catastrophe. Fête main. Voilà. On dirait que le papillon va s'envoler. Ouais, Suzanne, je suis bien d'accord. Je trouvais ça sympa de le mettre sur un sentiment. Du coup, on ne voit pas ça souvent et c'est assez sympa je trouve. Ok. Du coup, il me reste toc toc j'ai tamponné aussi un petit sentiment Bon anniversaire. Voilà. Que je vais ajouter probablement à l'intérieur mais je ne sais pas trop si je pense que je vais l'ajouter ici. Et du coup, je vais mettre mes jolies fleurs ici pour donner encore un petit peu plus de cachet à la carte et après elle sera terminée. Il manquera juste la déco de l'enveloppe. Merci Fafa. C'est page 21 donc. Hop. Allez. Un petit peu de biais. Voilà. On n'est pas obligé forcément de s'entrer en vrai. On est d'accord. Toc. Voilà. Et voilà. Je ne dis pas les mains mais je fais avec ce que j'ai et ça plaît malgré tout avec mon imagination. Nicole, je suis tout à fait d'accord. Évidemment. J'espère d'ailleurs que vous nous montrerez votre version de la carte. Je serai ravie de la voir. Toc. Et voilà. On a vraiment deux versions différentes. bon, on reste quand même dans les fleurs mais c'est assez sympa. Alors, je vais tout de suite terminer par vous montrer la petite astuce donc pour décorer votre enveloppe. Alors, je vais me faire un peu de place là parce que je vous avoue qu'avec le Stamparatus ça va être compliqué sinon parce que oui avec le Stamparatus ça va aller plus vite. Alors, je prends mes doigts je prends mon enveloppe j'ai choisi donc de rester dans les couleurs c'est-à-dire flamant fougueux et riche raisin voilà toc alors mes petits aimants voilà donc je vais utiliser cette belle rose vous allez voir juste pour décorer mon enveloppe une petite touche de couleur posée dessus pour l'embellir alors toc voilà je vais ouvrir ça merci beaucoup Nicole ça me fait beaucoup de bien de savoir que j'explique correctement c'est vraiment très agréable d'avoir vos retours alors je prends mon doigt éponge spécial flamant fougueux je trempe mon doigt éponge dans l'encre et tout simplement je vais venir tamponner toc le haut de ma rose avec le doigt éponge je pourrais y aller directement avec le pâte d'encre mais je veux vraiment que ma rose ait deux couleurs donc avec cette technique c'est nickel voilà hop je prends mon riche raisin maintenant oui Daniel pas de soucis pour le replay bien sûr et là je viens donc tamponner toujours avec mon doigt éponge la tige et les feuilles de ma rose toc alors l'avantage d'utiliser une planche comme le stamparatus c'est que si on considère que ce n'est pas assez encré et bien on va pouvoir recommencer hop gros bisous Anne-Lise à bientôt les doigts éponge je ne les nettoie pas je les laisse comme ça j'en dédie un à chacune des couleurs par exemple voilà en fait ça suffit regardez du coup on a notre rose qui a bien les deux couleurs avec le feuillage vert et le rose de la tige et des feuilles alors j'essaye de zoomer ça vous plaît voilà et la rose elle est vraiment incroyable pour un set de tampons qui est offert comme ça franchement ça vaut le coup c'est vraiment très joli moi j'aime vraiment beaucoup et puis du coup l'avantage des doigts éponge c'est que voilà on peut tamponner vraiment de différentes couleurs nos motifs donc c'est vraiment l'idéal voilà je vais refermer ça ça va m'éviter de tremper mes cartes dedans puisque ça m'est déjà arrivé n'est-ce pas voilà et du coup on a une enveloppe et sa carte complètement coordonnée dans deux versions ici avec nuance du bonheur et ici avec un monde merveilleux de la sable bonne astuce Stéphie du coup c'est vrai que je ne les ai jamais lavées bonjour il y a un replay oui 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 Sabine coucou il n'y a pas de soucis bien sûr il y a le replay sans aucun problème Evelyne plein de bisous à toi et merci beaucoup d'avoir été là je t'embrasse fort merci Stéphie c'est gentil donc voilà ces fameuses deux versions hop de la fun forward card hop une avec un monde merveilleux l'autre avec nuance du bonheur j'espère que vous aurez pris vraiment du plaisir à découvrir le tuto de cette carte en tout cas vraiment alors mon tampon clear mon papier quand je me sers du stampin mon tampon clear tu ne sais pas ce que tu appuies trop fort Rachel vas-y un peu plus doucement en plus tu peux re-tamponner dessus plusieurs fois donc aucun soucis je fais plus avec les dailles en plusieurs parties pas de soucis alors je vais quand même revenir à vous pour vous saluer je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour ce live ce dernier live avant mes vacances quelques jours de repos avant de vous retrouver donc il y aura un Muriel un autre live au mois de juillet si je ne me trompe pas il doit en rester des jours il y aura peut-être des changements dans le jour des lives ça doit être encore un petit peu défini je vous tiendrai au courant de toute façon ne vous inquiétez pas voilà tout sera plus clair à mon retour du moins je l'espère si tout va bien en attendant je vous remercie sincèrement d'avoir été là cet après-midi avec moi vous m'avez fait beaucoup de bien même si vous vous en rendez pas compte mais je vous le dis et bien écoutez en tout cas pour celles et ceux qui partent en vacances ou qui y êtes déjà profitez-en à fond à fond à fond et puis et puis voilà je pense fort à vous n'hésitez pas à me contacter si jamais il vous reste des questions ou des interrogations et puis et puis voilà on se retrouve très très bientôt vous retrouvez le replay la fiche technique sur mon blog voilà il faut que le temps que tout ça charge etc d'accord et voilà surtout prenez bien soin de vous je vous embrasse très très fort merci à toutes et à tous d'avoir été là prenez soin de vous et encore une fois à très très bientôt plein 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 de bisous je vous embrasse fort je vous ferai des petits coucous depuis depuis mes vacances ciao ciao tout le monde